Je suis content de vous retrouver en compagnie de Neyssa, c'est une jeune candidate de 19 ans seulement qui a montré un caractère bien trempé dans les princes et les princesses de l'amour, ça va Neyssa ? Ça va et toi ? Bah oui parfaitement et juste quand même expliquant à ma communauté que cette interview on devait la faire déjà depuis deux mois Ouais c'est ça Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah j'ai eu le Covid Et bah oui, t'as eu le Covid et comme on fait extrêmement attention, forcément on a annulé ta venue, tu n'es pas venue, on l'avait reprogrammée mais cette fois-ci c'était ton train Ouais c'est ça, nullement de train la totale Qui était annulée, résultat, on arrive après la guerre, mais c'est pas grave on est là Neyssa, je te propose de commencer tout de suite cette interview par le retour des réseaux sociaux, ton rapport au physique et aux réseaux sociaux Pourquoi on va commencer par cet angle-là ? Parce que j'ai remarqué que ton physique c'était ce qui avait énormément fait parler pendant ton aventure Presque on ne parlait pas de ton aventure Bon après le switch pour Bastos, tu viens alors que tu viens pour Jonathan et tout ça, on va en parler bien sûr Mais c'est vrai que c'était ton physique, ton physique, ton physique, les gens n'avaient que ton physique en bouche Première question, quel rapport tu entretiens avec le physique, avec l'enveloppe corporelle ? Déjà je suis une femme qui fait attention à moi-même en fait Après je ne suis pas que physique physique, mais j'aime prendre soin de moi, j'aime avoir une belle allure, une belle prestance Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'on m'a critiquée, que ça fusait un peu de tous les côtés, moi ça m'a fait rire personnellement Parce que je ne fais pas attention à ce que les gens disent sûrement Tant que moi ça plaît, c'est principal Qu'est-ce que tu as lu, qui t'a marqué, qu'est-ce qui a attiré ton attention ? Ce qui m'a marqué c'est les sourcils, on n'a entendu parler que de ça, les sourcils, les sourcils, les sourcils Moi j'ai fait un effort, j'espère que ça leur plaira Qu'est-ce qui ne leur plaisait pas, je ne comprends pas ? Bonne question, je crois que ce n'était pas assez bien pour eux, un délire comme ça Mais moi en tout cas, c'est vrai que j'ai regardé des fois, j'ai abusé un peu du bail Des fois, c'est le matin, on se lève tôt C'est quoi, tu lui parles du crayon à sourcils ? Non, parce qu'ils n'ont pas tatoué, on m'a posé beaucoup la question Mais ce n'est pas du tout tatoué, c'est moi qui l'ai fait comme ça Et c'est vrai que le matin à 7h, on faisait comme on peut Mais c'est vrai que sinon, à part ça, j'ai vu que c'était tout le temps mes sourcils Ou le blanc platine Le blanc platine aussi, on me disait que je portais des perruques Mais non, non, c'est mes cheveux naturels Bon, il y a des extensions, je l'avoue Mais c'est quand même mes cheveux naturels Et alors tout le monde dit, sur les réseaux sociaux, tout le monde disait que tu étais entièrement refaite Que la chirurgie esthétique, tu avais métamorphosé Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je n'ai aucune chirurgie esthétique, c'est naturel de A à Z Je n'ai rien fait, que ça soit ma bouche, que ça soit mon nez, que ça soit mes seins Peu importe, tout est naturel Donc rien du tout ? Rien du tout Même pas une injection ? Ah non, pas du tout En même temps, tu as 19 ans Bah oui, je suis jeune encore Bah oui, quand même J'ai le temps avant d'en faire un Bah oui, bien sûr Et ça, comment tu l'as pris ? C'est un compliment pour toi ? Ou ça te vexe quand on te dit que tu es refaite entièrement ? Bah non, c'est un compliment Écoute, on croit que Zahiro fait des choses sur moi, alors pas du tout C'est du qui donne Alors, moi j'ai vu cette photo qui a pas mal tourné sur les réseaux Regarde celle-là Beaucoup t'ont comparé aux poupées Bratz Tu y vois une ressemblance ? Bon, j'y vois une ressemblance, allez, on va dire les cheveux Les cheveux, peut-être la bouche aussi Mais sinon, à part ça, pas vraiment Après, moi ça m'a fait rire, c'est drôle Parce que moi, avec Poupée Bratz, franchement, c'est un compliment d'être comparée à ça C'est les poupées qui représentaient le genre féminin parfait avant Donc franchement, c'est plus un compliment que je suis pas là Mais je dis, oh, on me compare à ça, merde, pas du tout T'étais plus Barbie ou t'étais plus Bratz, toi, à l'époque ? Non, j'étais plus Barbie Ah oui ? Bah ouais On a ce commentaire de Lazina95 qui dit Neysa, c'est la mise à jour de cette meuf MDR Et c'est vrai que c'est beaucoup ressorti Je sais pas si t'as connue Hein ? Marina, pas si tu t'écartes Ouais, j'ai connu Bah oui, confession intime, pour ceux qui connaissent Par contre, ça m'a fait rire ça Comment est-ce que t'as pris tout ça ? Vraiment à la rigolade À la rigolade J'ai pas été peinée, j'ai pas eu mal au cœur, rien du tout C'est vraiment à la rigolade Parce que comparé à elle Ça m'a fait rire parce que grâce à ça, justement, j'ai buzzé Donc au lieu que ça me fasse de la peine J'ai vu que tout le monde a parlé de moi, de ci, de ça Et c'est vrai que pour le coup, j'ai pris du recul Et je me suis dit, en vrai, c'est drôle quand même Je me suis dit, ah ouais, quand même Fallait y penser, fallait réfléchir pour trouver ça T'as toujours été à l'aise avec ton image, avec ton enveloppe, Neyssa ? Ah oui, j'ai toujours été à l'aise avec moi-même Je suis pas gênée, franchement, c'est moi, c'est comme ça Ça te vient d'où, tout ça ? C'est vrai que j'ai toujours fait attention à mon physique Parce que ma mère, elle a eu trois cancers du sein Et c'est vrai qu'elle a perdu toutes sortes de féminités Elle a perdu ses cheveux, elle a perdu tout, en fait Et c'est vrai que moi, pour le coup, quand j'ai vu ma mère comme ça C'est vrai que je me suis attardée sur mon physique Et je me suis dit, moi, je veux être une femme, en fait C'est vrai que ma mère, elle était très belle Peu importe qu'elle ait chaud ou pas, elle ait chaud, c'était la plus belle au monde Mais c'est vrai que ça m'a quand même, en tant que petite fille J'ai vu, en fait, ma mère perdre toute féminité Donc, pour moi, je sais pas, ça a été important de trouver une féminité De me mettre bien, de me maquiller, de ci, de ça, en fait T'avais quel âge, Neyssa ? Ah, j'étais très très jeune, je devais avoir, ouais, 7 ans J'étais en primaire Ouais, et comment t'as traversé cette période ? Franchement, ma mère, elle a toujours été combative Donc, ça n'a pas été forcément dur Parce qu'elle a toujours gardé la face Je l'ai pas vraiment vue malade Même si elle l'était, elle a toujours été de bonne humeur Elle a toujours été là Comme si elle n'avait rien, en fait Elle a fait la femme battante, en fait C'est un exemple pour toi ? Ah oui, c'est mon exemple, ma mère, bien évidemment T'es proche de ta mère ? Extrêmement Je serais très proche, j'ai besoin d'elle dans ma vie On va parler de ton aventure dans les princes et les princesses de l'amour 8 Pourquoi tu choisis de venir pour Jonathan ? Et est-ce que c'est toi qui as choisi ? Alors, moi, de base, je me demande des critères physiques Donc, moi, je les donne, c'est vrai, j'ai brin, méditerranéen Et j'arrive et je vois Jonathan Autant dire, c'est pas du tout ce que j'avais demandé de base On va pas se le cacher Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée Je savais pas pour qui je venais Et je suis arrivée et j'ai vu Jonathan Et j'ai dû faire avec Alors, Bastos a dit, tout concernant, Jonathan, il essayait de faire pression sur ses prétendantes Il essayait de contrôler son image, d'apparaître comme un gars qui plaisait aux filles Alors qu'il avait très peur que ça soit pas le cas J'ai pas aimé ça, c'est pour ça que je me suis pris d'affection pour la petite Neyssa Qui était avec un gars qui ne lui plaisait pas Et qui lui disait que ça allait mal se passer pour elle Si elle ne faisait pas ce qu'il disait Il a parlé pour toi, ou alors il a parlé vrai ? Il a parlé vrai, déjà premièrement, c'est vrai que Jonathan à la télé Il avait une image d'un petit garçon rentier qui était tout sensible Mais en off, c'était un autre personnage Il était très là, contrôlé tout Et si je dis ça, peut-être les gens vont passer comme ça Peut-être que j'agisse plus comme ça Et c'est vrai qu'il contrôlait tout le temps, tout le temps, tout le temps Il a tout contrôlé et il venait me voir à moi Il me disait, écoute, essaye de parler bien en moi en ITV Dis des choses comme ça, n'essaye pas de m'enfoncer Et je lui dis, pourquoi je t'enfoncerais ? Tu m'as rien fait de mal, donc je vais pas t'enfoncer Il m'a dit, t'inquiète pas, moi aussi, je t'enfoncerai pas Mais ça me fait plaisir Et au final, en fait, au tournement de situation, j'ai vu à la télé C'est pas gêné de me critiquer en ITV Alors que lui, c'était le premier à venir voir S'il te plaît, me critique pas, me critique pas, me critique pas Il faisait vraiment très attention à son image Et il calculait tout de A à Z Et moi, c'est vrai que je l'ai pas vu venir Parce que j'agis spontanément, en fait Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit Ah ouais, c'est un sacré personnage que j'avais déjà vu sur le tournage Mais encore plus à l'extérieur Parce que c'est vrai que via les images que j'ai vues Donc sur les plans de l'amour, c'était quelqu'un Oh, un amour, c'était un ange Un ange, alors qu'en vrai, pas du tout Il était très manipulateur, très calculateur Et ça, tu t'en étais pas rendu compte Qu'il allait parler dans le sens inverse De ce qu'il te disait face caméra ? Non, parce qu'en fait, il a toujours quand même ce côté de Tu le vois, tu te dis, bon, c'est un gentil garçon Il était pas méchant pour un rond, il était pas là En fait, il faisait très bien Parce qu'il arrivait à mener ce qu'il voulait Mais de façon très doux En mode, t'inquiète pas, décide et ça Et c'est vrai que du coup, je me dis, tu veux que je te critique pas De toute façon, je le ferai pas de moi-même Donc t'inquiète pas, ne t'en fais pas Mais au final, c'est double face Mais quand Bastos parlait de pression C'est fort quand même, pression Est-ce que toi, tu confirmes Sinon, qu'est-ce qui s'est passé Et si oui, c'était quoi ces pressions ? Bon, quand en pression C'est pas non plus, j'étais pas là En pression, j'en pouvais plus, en stress J'ai quand même mon caractère, j'arrive à gérer la chose Mais c'est vrai que c'était complètement gavant D'avoir toujours quelqu'un qui est venu vers toi Et imagine, je dis ça, imagine, tu fais ça Moi, j'étais là, j'en me pouvais plus Et même, je me rappelle Ça a pas été mis, alors qu'on a eu une scène Entre lui et moi Où il a eu une maladresse Et il m'a dit, ouais, moi, ce qui me dérange Et les études, t'as pas fait forcément d'études Donc c'est des choses qui se disent pas forcément Déjà, le niveau d'études, ça n'a rien à voir Et je lui ai refait la remarque Et j'ai un peu recadré Et c'est vrai qu'il a été stressé S'il dit, je vais passer pour un méchant à l'écran, je vais me sentir mal Et tout le temps, il est venu me voir ce soir-là En mode, s'il te plaît, si jamais on parle de ça Parle bien moi, j'ai pas fait esprit C'était un acte de maladresse, je voulais pas être méchant En fait, c'était lourd, de lourd Alors toujours quelqu'un qui voulait en mode S'il te plaît, dis du bien, dis du bien, dis du bien On a compris, c'est bon, calme-toi, ça va aller Et toi, comment tu te comportais Par rapport à ça ? C'était pas plus compliqué Pour ton aventure ? Ça te mettait pas plus de doutes ? Moi, j'étais bien Parce que voilà, je m'en fiche, c'est vrai des vrais Mais c'est vrai que c'était compliqué J'étais là avec quelqu'un qui me plaisait pas de base Et en plus, quand tu fouilles l'intérieur, ça te plaît pas non plus C'est-à-dire, il y avait les deux qui me plaisaient pas L'intérieur et le physique Donc j'étais là, bloquée dans une situation qui me plaisait pas Donc il n'y avait pas de séduction entre vous ? Non, pas du tout Il n'y en a jamais eu ? Non, jamais D'accord, est-ce qu'il y en a eu avec Bastos ? Parce que tu as décidé de switcher pour lui En fait, avec Bastos, c'est pas forcément de la séduction qu'il y a eu C'est plus en fait un feeling C'est vrai que quand on a parlé, on s'est plutôt bien entendu Et voilà, on se confiait, on se disait les choses Et c'est vrai que ça a matché Après, la séduction, c'est un grand mot aussi Pourquoi, soutier pour Bastos ? Après, quand il est venu me récupérer Je me suis dit, écoute, c'est peut-être un renouveau pour mon aventure C'est vrai que j'ai vécu quelque chose avec quelqu'un qui ne me plaisait pas Que ça soit physique et intérieurement Bastos, le physique, il ne me plaisait pas non plus Mais c'est vrai qu'intérieurement, c'était quelqu'un de plus gentil En fait, on a eu quelque chose d'amicalité qui s'est directement fait Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Finalement, il t'a éliminé ? Oui, il m'a éliminé Très rapidement En fait, il a duré combien de temps ce switch ? Une semaine Oui Une semaine, en tout cas, c'est voilà C'est vrai que moi, je suis une femme très caractérielle Bastos, on me connaît C'est quelqu'un de beaucoup plus posé, plus cool Qui a son univers, qui a son monde Et c'est vrai que ça ne collait pas forcément Mais pourquoi, toi, tu ne sembles pas comprendre sa démarche à l'écran ? C'est-à-dire ? Quand il t'élimine, tu ne sembles pas vraiment réaliser Tu ne sembles pas vraiment comprendre pourquoi il t'élimine maintenant En fait, ça m'a énervé Le fait qu'il ait de m'éliminer pour m'éliminer une semaine après Surtout face à Laura Parce qu'elle n'avait pas forcément d'atomes crochus avec elle Donc, elle ne s'entendait pas forcément Mais après, sur le coup, je pense que c'est plutôt parce que moi, je suis une femme Qui a énormément de fierté Et le fait qu'il m'élimine, ça m'a énervé Est-ce que c'est ta fierté qu'a parlé quand tu te dis avec lui Je n'irai nulle part, surtout pas avec des sandales éclatax ? Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup tourné Ouais Bon, on arrive après la guerre On vous a expliqué pourquoi Mais voilà Ouais, ça s'est énormément tourné Non, ce n'est pas forcément la fierté C'est vrai que ces sandales éclatax, je le pense toujours Après, il ne faut pas juger sur le physique Enfin, sur le style vestimentaire Car chacun a ses goûts Mais moi, sur le coup, ça m'a un peu choquée Ben oui, il faut apprendre à se détacher du matériel Pour pouvoir vivre beaucoup plus sereinement notre vie Ben pourquoi pas ? Ben oui, j'ai vu des documentaires là-dessus C'est pour ça que je dis ça Ben est-ce que c'était aussi une manière de sauver ton égo un petit peu ? Non, c'est vrai que je suis plus tac au tac Tout ce que j'ai pensé dans ma tête, c'est sorti Voilà, tout ce que je pensais de lui Parce que c'est vrai que je l'appréciais bien Mais il y avait des choses que je ne m'appréciais pas non plus de chez lui en fait Et du coup, je ne me suis pas gênée, tout est sorti Qu'est-ce qui a marqué ton aventure ? Une personne que tu as beaucoup appréciée Et à contrario, une personne que tu n'as pas supportée ? Une personne que j'ai beaucoup appréciée Ben il y en a eu plusieurs Il y a eu Jocelyne Il y a eu Lila C'était des prétendantes Après, je l'ai bien aimée Mais c'était plus de l'amicalité que de l'amour Et une personne que je n'ai pas aimée Sur le tournage, il y a eu Jonathan déjà de 1 Et deuxièmement, c'était Katia Katia, pourquoi ? Katia, c'est une personne très fourgue A faire la gentille devant toi Il s'entend bien avec Jonathan A faire la gentille devant toi Mais ne va pas se gêner de se critiquer par l'arrière Sur Instagram, dans un question-réponse Tu l'as traité de grosse crasseuse Pourquoi ? Parce qu'en fait, je t'explique J'ai vu qu'elle parlait souvent de moi Et on m'a envoyé ses stories Donc les comptes de TV Ils m'ont envoyé ses stories Première fois, je n'ai rien dit Je me suis dit ça, ça ne sert à rien Deuxième fois, je me suis dit Bon, elle commence un peu à monter en pression Troisième fois, je me suis dit Bah écoute, je vais lui envoyer un message en privé sur Insta Je n'ai pas envie de régler mes comptes sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'elle disait sur toi ? Oui, Neissa casse les oreilles Je ne sais pas, plein de pics qu'elle a envoyé au quotidien Me disant Qu'on m'envoyait tout le temps Mais je me suis dit Écoute, je ne me rappelais même plus c'était qui Avant qu'on me renvoie sa story Donc je ne vais pas répondre Voilà, ça ne sert à rien Ça veut parler qu'elle parle Au moins, ça me fait des vues Et au final, je m'envoie un message en privé Et je lui dis T'as un problème avec moi, toi ? Je vois tout le temps que tu parles de moi Et je ne sais pas le pourquoi du comment Un caractère de lionne s'est réveillée Ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas Elle a commencé à parler hyper mal en privé Et elle m'a bloquée Donc en fait, c'est sûr ça Moi, je n'ai pas eu le temps de répondre Que mademoiselle m'avait déjà bloquée Donc j'ai très très mal pris Et voilà, j'ai pris mon téléphone Bêtement Et j'ai commencé à faire une grande story Où je me suis lâchée sur elle En parlant très mal En lui donnant rendez-vous sur Paris Quand je montais à Paris Ah bah, interview que tu devais venir Voilà Là, je ne sais plus Je crois que c'était le Covid à ce moment-là Voilà, c'est ça Et du coup, je vais monter et tout Je lui avais donné rendez-vous et tout Et c'est vrai que Il y a eu mon père qui m'a appelée Il m'a dit Mais qu'est-ce que tu me fais là ? C'est quoi cette façon de parler ? Et ça, il m'a dit Réponds aux imbéciles par le silence Donc il est sage Il a du recul, il a de la maturité Donc chose que j'ai faite Tu as raison J'ai supprimé ma souris Et je suis revenue plus à la rigolade En mode, bah écoute Bon, je me suis un peu importée vite Mais je redescends Mais on ne sait rien Nanana Et je vois que Elle ne laisse pas la faire Elle continue encore à parler de moi Justement à me comparer à Marina Passer, tu t'écartes Bref, encore à lâcher des pics Donc, bah écoute C'est revenu à l'assaut Je lui ai reparlé d'elle Et voilà, c'était un cercle Voilà, en gros, on se critiquait On se critiquait Mais à l'heure actuelle Maintenant, je ne lui aurais même pas donné l'heure Avec Tu Recules Parce que c'était juste une personne Elle a gratté Vu qu'elle a vu que Voilà, les gens Ils parlaient souvent de moi Ils parlaient souvent de mon physique Bah elle est venue gratter sur ça Pour avoir son buzz Il a raison ton père quand même Ouais On n'organise pas une boule à Paris Ça parait comme ça Ouais, c'est sûr Non, il y a eu raison Il y a eu raison Après moi, je ne sais pas Je suis sanguine J'y vais au tac au tac Je pense Et après, je regrette Parce que maintenant Oui, donc tu ne comptais pas réellement En venir au vin Bah ça leur aurait voulu Ça me faisait la belle Après, voilà Mais après, non Il ne faut pas faire ça Ce n'est pas bien Mais je me souviens moi D'une ITV Où tu portes un t-shirt De Katia Comment tu peux porter Le vêtement de ta pire ennemi ? Eh bien justement En fait, on s'est fait éliminer En même temps Elle et moi Et quand on s'est fait éliminer Bah mes valises Mes nounous Ils ne savaient pas où elles étaient Donc en fait J'avais deux vêtements Que on avait déjà retenus Et il manquait un troisième Et Katia, tout gentiment Elle a dit Bah écoute Je te prête un t-shirt Donc ça, l'hypocrisie Bah je dis Bah écoute, merci C'est gentil Ça m'aide Vu que je n'avais pas forcément de t-shirt Vu qu'il n'y avait que deux filles C'était elle et moi Qui s'est fait éliminer Et elle avait sa valise Et pas moi Donc elle m'a prêté son t-shirt Mais parce qu'elle dit Que si elle t'a prêté Il me semble Son t-shirt C'était parce qu'elle estimait Que tu t'habillais Comme une clocharde Non, pas du tout D'ailleurs En plus, ce qui me fait rire C'est qu'elle a elle-même Porté un bandeau à moi Dans l'émission Donc elle ose parler De mon style vestimentaire Mais elle venait demander Des vêtements à moi Mais pas du tout Déjà son style vestimentaire Je ne trouve pas Qu'il était non plus Exceptionnel plus que ça Mais c'est parce que Justement j'avais besoin J'avais rien sous la main Donc j'ai pris ses affaires à elle Bah si j'aurais pu J'aurais pris quelqu'un d'autre C'est sûr Parce que Pour l'entendre comme ça Alors que mademoiselle Savait très bien L'envers du décor Et pourquoi M'a prêté son t-shirt C'était pour l'interview Vu que j'avais été éliminée Et que je n'avais pas Mes affaires Alors Mujdad de son côté A dit te concernant Je trouve que Naysa est vulgaire Et depuis que Bastos l'a sauvée Elle pète plus haut que son cul Ouais Est-ce que tu as changé de comportement Au moment où Bastos Te récupère J'aime pas ce mot Je suis désolée Ouais non t'inquiète J'ai pas changé de comportement C'est vrai que moi Quand la première semaine C'est vrai que j'étais Beaucoup plus calme Parce que Jonathan C'est vrai que J'aimais pas son tempérament Donc je me mets les pas De ses histoires Ça m'intéressait pas forcément Tout ce qui l'a entouré Donc c'est vrai que J'étais plus en retrait Vu que j'étais pas intéressée Ça m'intéresse pas Je me mêle pas Voilà Et c'est vrai que Bastos Justement Elle est plein Avec Laura Ma conquérante J'avoue J'y suis allée un peu Faire avec Laura C'est vrai qu'avec du recul Quand j'ai vu les images Je me suis dit Des fois je me suis emportée Pour rien de tout Qu'est-ce que tu regrettes avec Laura ? Non je regrette pas Parce que je fais la meilleure Crétie dans la vie Mais c'est ma méchanceté C'est vrai que j'étais Énormément méchante Vis-à-vis d'elle Alors que des fois Elle le méritait pas forcément Qu'est-ce que t'avais dit ? Comme quand elle arrivait Qu'elle avait ses doigts de pied Elle les comparait à des verres de terre Parce qu'elle n'avait pas mis de vernis C'est vrai que c'est enfantin On va pas se mentir Le vernis ne définit pas Une fémininité Mais c'est vrai que Sur le coup En fait moi En plus j'avais dit À Bastos en off Et il m'a dit Vas-y va dire face caméra Donc moi j'y suis allée Mais c'est vrai que En fait j'ai un comportement Des fois assez enfantin Mais c'est pas méchant En fait je suis plus dans la taquinerie Et les gens ils voient ça Comme de la méchanceté Ah elle est méchante T'as une garce Alors que c'est juste De l'infanterie Bah après j'ai 19 ans Donc pas non plus Vouloir extrêmement de maturité À mon âge en fait Mais t'as un historique Il s'est passé quelque chose Avec Mujdat Pour qu'il dise ça ? Non pas du tout D'ailleurs je l'ai appelé Sur les réseaux sociaux Parce que j'ai pas compris Je lui avais dit Va t'occuper de tes cheveux Qui vont décamper Ou plutôt de t'occuper de moi Parce qu'il est là Grâce à Mila Je vous avais précisé Mais attends Tu viens de dire Que c'est pas cool De se moquer des doigts de pied Et là tu repars Parce que ce garçon là Il était là Il m'a complimenté Il m'avait justement dit Oh t'as des beaux yeux Il m'avait jamais fait une remarque Pour En me disant Ouais Si Ouais ça Et c'est derrière mon dos Que j'ai appris Qu'il me faisait des remarques Moi je déteste les gens comme ça Soit t'as quelque chose contre moi Tu viens me le dire directement en face Ou soit tu fermes ta bouche Quand je suis pas là Parce que si t'as quelque chose à dire J'étais là dans l'aventure avec lui Et il m'a vu plusieurs fois Plusieurs fois Plusieurs fois Il m'a jamais rien reproché Il m'a jamais rien dit Donc c'est de l'hypocrisie fourbe Parce qu'en plus moi je disais Franchement Moustade Je suis tournée J'avais entendu beaucoup de choses sur lui Mais en fait il est gentil J'ai pas quelque chose Qui m'a choqué de lui Et en fait je vois ça à la télé Bah quelle fourbe Donc non pour le coup J'ai pas compris Je me suis demandé Est-ce qu'il lui est arrivé Est-ce que c'est un petit poussé des ailes C'est de l'hypocrisie fourbe ? Ouais Voilà Ah ouais J'avais jamais entendu celle-là Ouais c'est de la fourberie Et de l'hypocrisie en même temps Donc c'est de l'hypocrisie fourbe Critique sur les réseaux sociaux On l'a dit Starmag avait notamment écrit Depuis que Bastos est venu la récupérer Dans le van Elle monte son côté plus peste Ça ça revient Moi je voulais tout simplement savoir Qu'est-ce qui t'a poussé A adopter un comportement différent A partir du moment où tu switches T'as l'impression d'avoir De pas être vraiment la même ? Non pas du tout Je suis exactement la même Pendant les deux semaines C'est juste que la première semaine J'ai pas été forcément visionnée On m'a pas forcément mis De séquence ou quoi Et les seules séquences que j'avais C'est vrai que j'étais toute mignonne Je viens d'arriver Je vais pas être là Sur mes gardes Sur mes défensifs Donc c'est vrai que Justement j'étais gentille J'étais normale Et après les séquences Où je m'en boucadonnais On les mettait pas forcément Et la deuxième semaine Je sais pas J'étais la star de l'émission On m'a toujours mis Mais tout le temps même Quand ça me regardait pas On me mettait quand même Quand je donnais mon avis Parce que moi je suis une fille Et j'ai toujours le grain de sel à donner Mais après c'est parce que je suis comme ça J'arrive pas à garder ma langue dans ma poche Donc je peux pas dire Je pense ça mais je vais pas le dire Quand je pense quelque chose Ça va sortir de ma bouche Ça va être dit Même si avec du recul Je devrais dire Non ça te regarde pas Donc tu donnes pas ton avis Mais c'est juste que je suis comme ça Du coup c'est vrai que Mon côté peste on va dire Alors que c'est pas un côté peste C'est juste un côté de nature En fait je suis nature peinture Ce que je pense je vais le dire directement Et bien il est plus ressorti Et qu'est-ce qui fait Qu'on t'a plus mis en avant La deuxième semaine Qu'est-ce qui fait Quand on est un candidat de télé-réalité Une candidate comme toi Sur un tournage Que les caméras sont plus sur toi À un moment donné Ou qu'au montage On décide de te mettre plus en avant Tu l'as analysé ça un peu ? Ah non pas du tout J'ai pas compris Vraiment Mais moi j'aimerais bien Qu'on l'analyse Si parce que par contre J'avais pas compris Mais moi je me suis vue Mais moi je voyais des fois Des histoires J'étais là J'étais tout le temps là Tout le temps là Me mêler Moi c'est vrai pour Lila Et Katia Je me suis mêlée Parce qu'à un moment Il y avait Katia et Moujdad Qui étaient allongées Je suis partie voir Lila Parce que c'est ma copine Après on me reproche De me mêler Mais moi quand c'est ma copine Je suis à fond Quand les histoires de mes copines C'est les miennes Je les vis autant qu'elles Donc c'est vrai que j'étais à fond Et c'est vrai que tout le temps Je venais mettre mon grain de sel Et c'était tout le temps en tournée Et ça a été mis quoi en fait T'as envie de quoi pour la suite Neyssa ? T'es de Marseille ? Ouais c'est ça Ça te plairait les Marseillais ? Les Marseillais C'est vrai que c'est un peu Là en ce moment C'est un peu un flop On va pas se cacher Avec tout ce qui s'est passé Pour quelle raison ? Avec la sorcellerie Les cils et ça Elles ont été un peu Mis à la une quoi Mais après moi Après c'est une émission Que non Si je pourrais faire Oui pourquoi pas Après c'était vraiment Ça serait vraiment pour voir Tiens avec quelle oeil T'as vu toutes tes histoires De sorcellerie ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'en ai pensé que Déjà Carla la pauvre Elle était dedans Et ils sont pas gênés Les autres candidats Télérités de la mettre La mettre L'en font encore plus Alors que voilà Même si c'est vrai Et qu'elle a la sauce Bah écoute c'est son problème La pauvre Déjà ça va être dur à gérer Parce qu'il y a eu La France en chair Qui s'est mêlée quand même Et au final en plus Pour finir C'est qu'elle n'est pas responsable Elle est responsable Sous chantage Parce que moi j'ai suivi J'étais la fondée T'as eu les résultats du procureur ? Non j'ai pas eu encore les résultats Ah d'accord Parce que je savais pas Qu'on avait eu les résultats du procureur Non mais j'ai vu TPMP J'ai vu Carla qui s'exprimait Après il y a eu Danaï Et après du coup Tout le monde en a Oui là t'es en train de parler Du tribunal des réseaux sociaux Pas du vrai tribunal Ah non moi je suis C'est important de le dire quand même Je suis réseau sociaux Et c'est vrai que moi pour le coup Par là Ça m'aurait étonnée quand même Parce qu'elle est gentille Moi je l'aime bien C'est une des marseilles Que j'aime bien T'as envie de quoi alors Pour la suite ? Qu'est-ce qui te ferait vibrer ? Déjà continuer dans le milieu Que je suis Franchement la télé Au début c'était juste une expérience Je sais que tu fais déjà Des petits placements de produits Oui je fais des placements de produits Oui je suis en agence Oui t'es déjà dans une écurie Oui c'est ça Donc c'est déjà bien Après moi si je peux continuer Dans ce milieu là Pourquoi pas ? Mais si tu fais déjà des placements de produits Si t'es déjà en agence Est-ce que ça veut dire Qu'on va te retrouver obligatoirement Dans un programme bientôt ? Non ça ça veut rien dire Ah bon ? Ouais pour le moment En tout cas j'ai rien de prévu J'ai pas de programme de télé Que je vais faire ou autre Pour le moment Y'a rien de prévu Parce que toi t'as déjà des cas Sur les réseaux Oui T'en avais pas mal déjà Avant les princes Pas du tout Avant les princes J'étais à 3000 Ah donc c'est dans les princes Que t'as pris ? Oui j'étais 4000 avant les princes Et t'en as pris combien avec les princes ? Je n'ai pris 96 000 Ah oui quand même Tu sais par rapport à quoi ? Y'a eu un événement en particulier Une séquence Qui a fait que le lendemain Tu t'es réveillée Tu t'es dit oh Oui c'est ça C'est le excellent éclatant Que j'aurais jamais pu Après il m'a dit Bon retour à Marseille Je l'ai regardée Je lui ai dit J'habite pas à Marseille Et là Jusqu'à l'heure d'actuel Et tu viens de Marseille ? Je viens de Marseille Mais à côté de Marseille Et t'aimes pas Marseille ? Ah si j'aime Marseille Mais en fait Pourquoi t'as été aimée par Marseille ? Je crois qu'il m'a énervée Tout à fait Bon Voilà Genre on te dit blanc Tu dis noir Voilà On te dit noir Tu dis blanc C'est quand je suis énervée Là tu vas me dire blanc Je vais te dire noir Mais je vais rester sur mes positions en plus Qu'est-ce qu'il faut faire pour t'es énervée ? Il en faut peu Le manque de Après il m'avait rien fait En soi dans le van Il m'avait rien fait de fou Il me disait Ouais je t'aime bien Et c'est moi que je suis rentrée dedans Mais moi pour m'énerver Soit l'hypocrisie Soit fou Vous parlez derrière moi Ça je fonce dans le lard T'es célibataire ? Oui T'as déjà eu des relations Avec des candidats de télé-réalité ? Non jamais Jamais ? Jamais Non mais je pose la question Parce que parfois On apprend après avec du recul Donc moi je me dis Autant tout dire maintenant Comme ça On est transparent Non je n'ai jamais eu de relation Avec quelqu'un de la télé-réalité 19 ans Tu trouves que c'est jeune Pour intégrer ce milieu Ou c'est l'âge parfait pour toi ? Peut-être Pour moi ça va C'est l'âge parfait Parce que je ne suis ni trop jeune Ni trop vieille Moi c'est vrai que Beaucoup ont jugé qu'à 18 ans Moi j'avais 18 ans Pendant que j'étais sur le tournage Maintenant j'ai 19 ans Que c'était assez jeune C'est pour ça que je n'avais pas de maturité Ou autre Mais voilà Ce n'est pas à 40 ans Que je me vois encore dans les émissions En train de faire ça Donc c'était maintenant ou jamais Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? De continuer dans le milieu des réseaux sociaux Bah écoute C'est ce que je te souhaite Naïssa Et je vais surtout encourager ma communauté A aller visiter tes réseaux sociaux Tes comptes On va commencer par Instagram C'est Naïssa KBL C'est ça Ton compte Snapchat pour les stories C'est Naïssa KBL également Merci Et ton TikTok c'est Naïssa KBL Merci D'avoir fait si simple c'est agréable Ah bah oui Merci Naïssa Merci à vous A la maison pour votre fidélité J'espère que Même si on est arrivé après la guerre Cette interview pleine de dynamisme et de peps Vous a plu quand même On se retrouve prochainement Avec une nouvelle candidate Toujours des confidences en toute intimité Et d'ici là Vous prenez soin de vous Et vous restez positif Parce que bien sûr Tu le sais Naïssa Il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie C'est ça A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada